Découvrez un test efficace pour savoir si vous êtes stressé. Combien de fois avez-vous entendu parler du stress et de ses conséquences pour la santé ? Le stress altère l'équilibre de l'organisme et le rend vulnérable face aux pathogènes, ce qui le prédispose à tout type de maladie. Cependant, dans de nombreux cas, nous ne sommes pas conscients que nous sommes victimes du stress. Le stress ne signifie pas seulement le fait d'avoir beaucoup de choses à faire, mais correspond plutôt à une attitude que nous pouvons avoir de manière inconsciente. Dans cet article, nous vous expliquons comment vous pouvez savoir si vous souffrez de stress. Qu'est-ce que le stress ? Le stress est un déséquilibre qui arrive lorsque nous sommes angoissés, inquiets de quelque chose ou que nous nous maintenons dans un état de tension permanent. De manière instinctive, notre corps capte un danger qui nous maintient dans un état négatif et, ainsi, agit en utilisant une réaction de fuite. Toutes les ressources de notre organisme se concentrent sur cette fuite. Cela permet de faciliter le travail de la musculature, ce qui augmente la pression sanguine et génère une respiration rapide et superficielle. A l'inverse, les fonctions qui ne sont pas indispensables pour fuir restent, comme par exemple, la digestion ou le sommeil. Si nous devions vraiment fuir ou affronter un conflit momentané, cela serait l'unique manière de le résoudre. Mais le problème surgit lorsque cet état se prolonge plus que d'habitude, car nous vivons continuellement en état d'alerte ou de stress. Serre animaux fuite parc rangé 500 fois 330 Comment cela affecte-t-il notre santé ? Plus nous passons de temps stressés, plus les effets sur les fonctions organiques non prioritaires dans cette fuite s'en ressentent. C'est pour cela que certains troubles habituels dont nous souffrons quand nous sommes soumis au stress, sont digestifs, dyspepsie ou mauvaise digestion, troubles intestinaux, ulcères et gastrites, les troubles du sommeil, les contractures musculaires et l'hypertension artérielle, sont également fréquents. Au fur et à mesure que la période de stress se prolonge, on peut remarquer de plus en plus de déséquilibres, tels que, problèmes dermatologiques, eczéma, psoriasis, alopécie, allergie, pathologie coroner, surpoids ou amégrissement etc. Le stress et le cholestérol Il est important de souligner que le cholestérol peut être un bon indicateur de notre niveau de stress. Selon certaines études, le cholestérol serait plus en lien avec le stress qu'avec l'alimentation. Cela expliquerait le fait que les personnes qui s'alimentent de manière équilibrée ou qui suivent un régime lorsqu'on leur détecte de hauts niveaux de stress, continuent à avoir du cholestérol malgré les changements dans leur quotidien. Évidemment, l'alimentation est aussi fondamentale dans le traitement du cholestérol mais nous ne devrions jamais oublier que le stress peut être très nocif. Anxiété Alessandra 500 x 335 Vérifiez si vous êtes stressé Dans la suite de cet article, nous allons vous proposer certaines questions auxquelles vous pouvez répondre pour vérifier si vous traversez un épisode de stress. Vos amis ou proches vous disent que vous n'arrêtez pas de faire des choses, que vous êtes toujours occupé, que vous êtes hyperactif. Vous pouvez passer de la joie au découragement très facilement. Vous aimeriez changer de travail ou vous êtes au chômage. Vous êtes inquiet à cause de problèmes économiques ou familiaux. Vous sentez que vous avez besoin de temps pour vous. Vous pensez souvent à des choses passées qui vous font vous sentir coupable ou vous font regretter. Vous consommez des stimulants comme le café, le tabac, l'alcool ou le Coca-Cola. Vous aimeriez manger de manière plus équilibrée. Vous êtes une personne surprotectrice et vous souffrez pour les autres. Vous avez du mal à bien dormir et à vous reposer la nuit. Vous avez des contractures musculaires. Vous aimeriez changer des choses de votre vie. Lotus Yoga Relax Méditatie au accent aigu N Relaxing Music 500 x 334 Résultats du test Pour vérifier vos niveaux de stress, vous devez compter un point pour chaque affirmation et un demi-point si vous avez un doute, ou si la réponse est parfois. Les réponses négatives équivalent à zéro point. Entre 9 et 12 points, avant de réaliser ce test, vous étiez sûrement déjà conscient de vivre avec de hauts niveaux de stress. Cependant, il est important que vous preniez en compte la gravité de la situation pour pouvoir l'affronter correctement. Vous devriez non seulement faire attention à votre alimentation, aux exercices mais aussi aux mauvaises habitudes. Il est probable que vous ayez besoin d'un changement fondamental dans votre vie. Entre 6 et 8 points, vous vivez sûrement des moments d'anxiété, de nervosité ou d'irritabilité au jour le jour qui peuvent affecter votre qualité de vie. Commencez à vous fixer des priorités concernant ce que votre corps vous demande pour éviter d'arriver à une situation aux conséquences plus graves pour votre santé. Entre 3 et 5 points, votre corps commence à vous envoyer des signaux de stress mais il est encore temps de les résoudre. Suivez un régime alimentaire équilibré. Faites des exercices plusieurs fois par semaine et n'oubliez pas de vous dégager du temps pour vous-même. Entre 0 et 2 points, le stress est la plus grande de vos préoccupations et on pourrait dire que vous avez une vie avec des hauts et des bas.